Comment aménager un dressing dans une petite chambre ? Voici la question qu'on se pose dans cette vidéo et vous allez découvrir 5 astuces concrètes, illustrées pour vous aider à aménager un dressing dans une petite chambre de moins de 13 mètres carrés. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à télécharger votre copie de la checklist rénovation un document sur une seule page qui vous donne la vision claire, nécessaire pour mener à bien votre projet de rénovation et l'a déjà été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Passez derrière l'écran de mon ordinateur maintenant pour qu'on puisse découvrir ensemble ces 5 astuces illustrées pour réussir à aménager un dressing dans une petite chambre. On va voir donc 5 astuces qui permettent d'aménager un dressing dans une petite chambre parce que dans une petite chambre, il n'est pas toujours facile de trouver le linéaire nécessaire pour aménager un dressing mais aussi on peut rapidement surcharger la pièce donc il faudra mettre en place certaines astuces et donc le plus évident, le plus simple, c'est d'aménager un dressing lorsque c'est possible sur toute la longueur d'un mur, donc d'arrête à arrête utiliser donc tout l'espace disponible pour créer en fait une surépaisseur sur tout un mur. Parfois ce n'est pas possible, notamment selon l'emplacement des portes et des fenêtres dans la pièce mais lorsque c'est possible, c'est vraiment une excellente astuce que vous devriez utiliser à tous les coups. Et donc deuxième astuce particulièrement intéressante en rénovation, c'est d'utiliser toute la hauteur sous plafond parce que vous avez tous remarqué ces espaces de rangement armoires ou dressing qui ne sont pas sur toute leur longueur avec des boîtes qui sont posées au-dessus du coup du placard, des boîtes et objets volumineux, parfois des valises et bien c'est tout sauf esthétique, c'est en fait assez terrible donc si vous avez la possibilité, faites un aménagement sur mesure ou lorsque ce n'est pas nécessaire, et bien sachez que vous pouvez toujours faire cela avec des modules de la grande distribution pour optimiser et du coup aménager sur toute la hauteur ou presque. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces astuces a été le plus utile pour votre projet à vous. La deuxième astuce, alléger le mur de dressing avec des espaces, une ligne verticale d'étagère par exemple ou une niche comme c'est le cas dans cet exemple pour une chambre minimaliste une niche qui est utilisée comme petite banquette qu'on va pouvoir utiliser comme coin lecture ou alors simplement un espace où on va pouvoir poser les habits le soir. Il y a la finition des portes, c'est une autre astuce qui va permettre de mieux intégrer votre mur de dressing dans la décoration de la pièce et ici vous avez un exemple concret avec une chambre dans un style romantique moderne et vous pouvez voir au fond de la pièce les portes du dressing qui sont accordées avec le papier peint en nuances de gris et avec des motifs qui est choisi pour justement fermer ce style romantique moderne et bien c'est une bonne astuce pour en fait éviter l'aspect standardisé des portes de dressing et mieux intégrer le dressing dans une petite chambre à coucher une autre astuce qui est utilisée notamment lorsque le plan de la pièce est irrégulier comme c'est le cas ici vous pouvez voir qu'on a déjà deux portes une porte pour entrer dans la chambre à coucher et puis une autre porte qui donne sur la salle de douche on a une porte-fenêtre et en plus de cela on a des angles qui ne sont pas droits et donc un plan de notre chambre à coucher irrégulier en plus d'avoir une surface qui est plutôt limitée et donc ici la seule façon d'aménager un dressing c'était de varier la profondeur donc ici on a une profondeur de 60 cm qui permet d'aménager confortablement une penderie et de l'autre côté on a une profondeur de 40 cm mieux adaptée pour les étagères et les tiroirs et entre les deux on a une ligne verticale d'étagère qui va permettre de faire le raccord entre ces deux espaces de dressing et alléger justement l'aménagement donc voici cinq astuces et pour récapituler donc vous avez optimisé la largeur et donc essayez d'aménager un mur de dressing d'arrête à arrête optimisez la hauteur notamment lorsque vous avez une hauteur sous plafond importante troisième astuce essayez d'intégrer donc une niche par exemple ou une colonne d'étagères pour alléger le mur de dressing quatrième astuce essayez d'adapter les portes avec une finition sur mesure comme c'était le cas pour la chambre romantique moderne avec son papier peint utilisé pour la finition des portes de dressing et cinquième astuce vous voyez la profondeur de dressing lorsque c'est nécessaire afin d'optimiser l'aménagement à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à voir celle-ci également dédiée à l'espace suite parental avec dressing les portes de dressing et de dressing un port seria un port seria un portafond pour la fin de la fin à la fin pour la fin à la fin pour la fin pour la fin pour la fin